... Eh bien bonjour à tous et toutes, nous sommes dimanche, dimanche 3 mars 2024, on est au Salon Prime Vert sur le dernier plateau télé, open plateau du Salon Prime Vert. Un petit rappel quand même, un open plateau, c'est un média, c'est un plateau télé qui est en place ici avec une équipe de techniciens amateurs qui ont été formés ce matin par les équipes de Plume Studio et qui réalisent toutes les émissions de l'après-midi. Et cette émission particulière, nous recevons deux personnes qui s'appellent Adeline et Alexis de l'association C'est Percher. Et bien bienvenue déjà. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content de vous recevoir. Je vous ai déjà rencontré, on s'est rencontré il y a quelques mois dans le cadre d'une association qui accompagne les porteurs de projets qui s'appelle Startin. Et donc vous nous avez déjà présenté votre projet, donc je le connais un petit peu. Et on s'est dit que c'était une bien bonne idée de se rencontrer ici et de parler de ce projet qui est quand même assez innovant. Enfin moi, en tout cas, je n'en avais jamais entendu parler à un public plus large et puis d'en profiter pour mieux vous connaître également. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter Alexis, par exemple ? Bonjour. Alexis, 32 ans. Aujourd'hui, je suis chargé de mission et père aidant en santé mentale dans une structure lyonnaise et sur le projet C'est Percher, un parcours dans différents secteurs social, culturel, la cuisine et teinté d'expérience avec ce que C'est Percher aborde sur la santé mentale et la rencontre avec ce que peut être cet univers en étant concerné. Mais je reviendrai sur ça peut-être après. Voilà, c'est bien fait. On met un petit peu de teasing, un petit peu d'envie comme ça. Adeline, te concernant ? Alors moi, je suis chef de projet, plutôt en prévention. Et en fait, je connais Alexis depuis mes presque 6 ans. Oui, quand même. On fête ce mois-ci nos 6 ans de rencontres. On n'a pas prévu les petites bougies, mais on a une prime verte éventuellement. Ah voilà, ça peut aller. Et on s'est rencontrés via un projet de monnaie locale complémentaire sur le Nord-Isère puisqu'on est de Bourgogne-Jalieu. Ok, ça marche. Le tissu, si on doit le nommer. C'est ça. Alors, je vais tenter de dire quelques mots sur votre projet, mais c'est vous qui allez le mieux en parler. Moi, j'ai compris que c'était donc un projet d'habitat partagé, donc un habitat partagé, donc des gens qui partagent en fait une vie et des bâtiments. Et dans cet habitat partagé, il va y avoir des personnes qui ont certains troubles plutôt psychiques, si j'ai bien compris, et des personnes qui n'en ont pas. Là, mais ça, c'est moi qui le dit comme ça et vous vous le dites beaucoup mieux avec une phrase que j'adore. Donc je vais vous laisser évidemment à vous mieux le présenter. Et oui, donc c'est percher l'habitat décalé qui veut faire vivre ensemble des personnes avec et sans troubles psychiques au-delà des préjugés. Les troubles psychiques, qu'est-ce que c'est ? Donc on est dans la famille de la santé mentale. 20% des Français sont concernés par des troubles de santé mentale et les troubles psychiques vont être. Allez, on va rencontrer dans certaines représentations les formes de schizophrélie, les formes de bipolarité, les troubles borderline. Voilà, bienvenue dans la famille des troubles psychiques. Et Adeline est toujours vivante. Ça fait six ans que je le côtoie. Et même si je me suis regardé de nombreux épisodes d'Esprit Criminel, des séries et BFM TV, bon, finalement, un peu déçue. Il ne m'est rien arrivé. Je ne suis toujours pas en une de presse ni rien. Donc je me suis dit, bon, essayons autre chose. Ok, derrière ce petit trait d'humour, effectivement, le profil de la personne avec des troubles psychiques, c'est souvent quand même quelqu'un qui n'est pas très fréquentable. Et vous, vous prouvez que non, en fait, effectivement. Ben, exactement. Très souvent, il y a une grosse stigmatisation de ces publics-là. Et en fait, voilà, on rencontre. Moi, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de rencontrer la personne avant la maladie. Et du coup, de se dire, ben, c'est des choses qui sont réalisables et qu'on pourrait mettre en place et offrir finalement cette opportunité-là à d'autres personnes et favoriser l'inclusion des personnes qui ont un trouble psychique. Ça, d'ailleurs, c'est une de vos phrases que j'aime bien également. C'est rencontrer la personne avant de rencontrer la maladie. C'est pour ça que moi, j'ai très mal expliqué le projet. Mais voilà, c'était aussi pour vous permettre de mieux l'expliquer. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la jeunesse de ce projet? Comment c'est venu cette idée? Oh, c'est 32 ans de cheminement. Moi, dans mes expériences, avant de rencontrer les troubles psychiques personnellement, j'ai vécu en communauté avec des personnes avec un handicap mental où il y avait une vie partagée. Et puis, chemin faisant, plusieurs projets de mixité, les cérébralisés avec ciment de sirène, l'arche handicap mental, l'hasard, les personnes sortant de la rue et vivant en colocation. J'ai bien vu que ça permettait une forme de rételissement durable, que le lien pouvait aider à se sentir bien, etc. Et puis, dans mon entourage, j'ai personne concerné et puis quelque chose qui me touche. Et puis, je me dis il faut agir, il faut faire quelque chose. Je suis passé par le village perché. Alors là, c'est un truc peut être un peu trop perché à ce moment là et de me dire est ce que l'habitat peut être une porte d'entrée pour bien vivre, pour se rétablir. Et c'est perché arrivé comme ça en avril, mai 2023. Et puis, je me suis dit qui je peux interpeller pour s'embarquer dans cette aventure un peu folle. Et puis là, je me suis dit Adeline, qui a des compétences en gestion de projet, etc. et des sensibilités sur ces sujets, rejoint l'aventure et qui est assez folle pour rejoindre ce type d'aventure. Moi, j'étais en burn out. Donc vraiment, j'avais des difficultés en santé mentale et au début, je me suis dit pourquoi pas. Et puis, petit à petit, j'ai vraiment une envie aussi de m'investir dans rendre la société plus inclusive, de pouvoir participer aussi à une société meilleure qui est un peu le sujet aussi de prime vert. OK. Maintenant, si on va dans du très concret, ça pourrait aboutir à quoi dans la vie prochaine? L'association s'éperche. Il y a peut être plusieurs réponses à ça, d'ailleurs. Oui, on a plusieurs étapes. Alors là, un peu, peut être les objectifs qu'on se donne sur cet habitat décalé. Il y a deux scénarios, des colocations et ou des habitats partagés slash inclusifs qu'on est en train d'un peu développer. Très concrètement, un colloque dans les tuyaux sur habitat et fragilité, donc sur le Nord-Isère et fragilité au pluriel, parce qu'il n'y a pas que les troubles psychiques ou la santé mentale. On peut avoir des fragilités et les questions d'habitat. Avec ce sujet là, je pense qu'on peut faire pas mal de choses. L'idée, c'est un colloque pour inspirer d'abord les professionnels et aussi les citoyens qui seraient sur le territoire. Et donc, on vise plutôt bourrange à lieu pour ce projet de colloque. 2025, tester une forme de co-camping, donc de partir quelques jours avec de la mixité. Et puis, ça fait deux ans pour bosser derrière. Comment on monte le projet, le modèle économique? Comment on finance ça? Donc, voilà, le temps de faire un peu toute cette ingénierie, toute cette préparation. Voilà un peu les étapes concrètes. Et très concrètement, c'est de se dire fin 2025, début 2026, on essaye de monter les premiers habitats pour expérimenter et tester le modèle. OK, toujours dans la région de Bourgouin, Nord-Isère ou peut être il y a une idée d'essaymage peut être ou autre chose? Une idée d'essaymage, mais dans un premier temps, plutôt Nord-Isère, Bourgouin. C'est vrai que c'est là où on habite. Donc, on connaît les réseaux. C'est un petit peu plus simple. Mais l'idée après, c'est d'agrandir au maximum et d'en profiter. OK, chouette projet qui, probablement, on ne fait jamais un projet vraiment tout seul. Il y a besoin de beaucoup d'accompagnement, d'entourage, d'entraide. Vous avez besoin de quoi actuellement? Et si vous voulez lancer un message, je pense que c'est le bon moment pour le faire. Alors, j'y vais. Non, très concrètement, si le projet parle, si le projet fait sens, raisonne, il y a un truc très simple, c'est d'adhérer à un soutien moral. Prix d'entrée, un euro, donc très symbolique. Mais des adhésions sur ces perchés permet quand on va avoir des acteurs et des partenaires ou des financeurs de paraître un peu plus crédible. Donc ça, c'est un truc très concret. Ensuite. Alors déjà, si vous voulez adhérer, du coup, vous pouvez aller sur Hello Asso et vous cherchez ces perchés. Du coup, vous trouverez notre page d'adhésion. Je rajouterai le petit lien. Le lien en description juste en dessous. Ça se passe là. Et si c'est en haut, on prévoit tout. On fait comme ça. Ou sur le côté. Et là, ça y est, vous avez fait bugger avec tous ces mouvements-là. Donc oui, le lien, c'est perché, Hello Asso. Exactement. Et puis donc, d'autres demandes où déjà, on est bien. Je crois qu'on est déjà à pas mal si on peut avoir une base de soutien avec cette entrée-là. Et après, c'est en train de se définir, en fait, les besoins. Mais si des personnes ont envie de s'engager et me ne savent pas trop, peut-être dans des temps de rencontre, on peut préciser des choses. OK. Vous êtes en train de constituer la communauté de gens qui soutiennent votre projet. C'est ça. Ce qui est vraiment une... Voilà. Il y a l'argent, mais il y a aussi les gens. Donc, il y a besoin de gens. C'est ça. Nous, on a mis en place un vraiment train. On ne veut travailler qu'avec des gens avec qui on a plaisir pour déjeuner. Donc, j'ai envie de vous dire si l'objet de ces perchés résonne un petit peu avec vous, contactez-nous. Et puis, on ira déjeuner. Eh bien, voilà. Le volume était à fond. Donc, je pense que tout Primevers, on se rejoint lundi midi au resto. Avec plaisir. Adeline, oui. Par contre, on ne financera pas le restaurant. Je suis désolée. C'est-à-dire qu'après, on partage à la fin. Restaurant participatif et solidaire. Donc, on recherche des financements pour financer les restaurants pour cette rencontre. On a un tas d'humour. Ça marche. Bon, mais bravo à vous, en tout cas, pour ce projet. Si vous voulez rajouter un petit mot maintenant. Et puis sinon, on a bien donné rendez-vous aux gens. Merci pour ce temps. C'est super. Voilà. Merci pour cette opportunité. Et merci aux gens qui se sentiront touchés et qui nous rejoindront. Longue vie à ces perchés. Merci à tous et toutes pour avoir suivi cette émission. Merci au public qui est présent ici. Et donc, voilà, on signe officiellement avec cette émission le dernier plateau télé, le dernier open plateau du Salon Prime vers 2024. J'ai déjà envie de dire qu'on va se retrouver l'an prochain. Mais donc, restez sur les ondes et puis peut-être inscrivez-vous aux ateliers, aux ateliers pour être formés à réaliser des plateaux télé. Suivez ces perchés et puis on sera bien. Bises à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501